Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Compliments. Certaines personnes veulent juste te faire plaisir et être à tes côtés. Tu es une personne formidable et il est normal de recevoir quand on donne. On a une surprise. Parfois, ne rien prévoir peut nous réserver de très belles surprises. Souris à la vie et elle te sourira en retour. On nous parle, vous voyez, d'une situation. Pour certains, on nous parle d'une personne qui risque de vous surprendre sur votre route. De parler mots, vous voyez, qu'elle emploiera pour parler de vous. Mais on nous parle aussi, vous voyez, comme d'une personne qui doit vous donner ou vous remettre quelque chose. D'accord ? On va regarder ça. On a vraiment cette sensation, tu vois, que c'est une belle surprise. C'est quelque chose, en réalité, tu vois, qui est sur le coup. Tu vois, ça risque de me laisser un peu bouche bée puisque je ne m'y attends pas. Tu sais, c'est comme si aujourd'hui, on se disait, oh, peut-être une personne me voit mal. Peut-être la personne ne me voit pas bien. Peut-être ils ne sont pas à l'aise avec moi aussi, tu vois, comme dans mon environnement pro. Et puis toutes ces choses, ou bien dans la famille, ou bien, tu vois, certaines amitiés. Ou peut-être même encore, tu vois, une personne que tu fréquentes. Mais c'est tout le contraire. Ça veut dire, en réalité, que tu n'as même pas idée du comment les personnes te voient. Et tu n'as même pas idée, en réalité, de ce qu'elles sont en train de te préparer en ce moment. On va regarder ça. Alors. Encore, on a une surprise. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on a envie de vous surprendre, hein, pour certains. C'est quelque chose qui fait, tu vois, que... Peut-être que c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Mais, tu sais, tant que les choses ne se sont pas mises en place sur mon chemin, je ne peux pas me dire, mais si, ça va se faire, la personne m'aime bien. Ou je ne peux pas me dire, en réalité, que les personnes vont venir me surprendre sur mon chemin. Tiens, je pense, des fois, je me dis, oui, peut-être, c'est possible. Et puis, il y a d'autres moments, je me dis, oh non. Peut-être ces gens-là, tu vois, c'est... On va regarder ça. À la pensée positive, à la nouveauté, à le désert, et on a le changement. Et on parle réellement, vous voyez, d'une situation, pour certains, où on sent que vous êtes censés recevoir ici, vous voyez, comme éventuellement une somme d'argent, mais quelque chose, tu vois, qui ne se met pas forcément en place. On nous parle ici, vous voyez, comme d'une situation qui, pour moi, va débarquer, vous voyez, sur votre chemin. On peut aussi, dans la foulée, vous expliquer pourquoi les choses n'ont pas changé, tu vois, jusqu'à maintenant. Et ça va te permettre, tu vois, comme de laisser tout ce tumulte intérieur de côté pour que tu puisses avancer vers autre chose. En fait, on a l'impression, tu sais, que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore pris en compte ou quelque chose qu'on n'avait pas encore pris en charge. Mais on sent qu'aujourd'hui, tu vois, on s'occupe d'une affaire à toi, d'un remboursement ou quelque chose comme ça que tu es censé recevoir. On a du retard, on a l'ouverture, on a des hauts et des bas. Et on a, vous, que ce soit un homme ou une femme, en réalité, on nous parle, tu vois, comme d'une situation. En gros, c'est la même. Tu n'as juste qu'à changer, tu vois, comme l'image dans ta tête. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, le fait qu'il n'y ait pas eu forcément d'ouverture jusqu'à maintenant, peut-être que c'est quelque chose qui traîne même, vous voyez, pour certains, depuis la période de l'automne. On a fini par se dire, en réalité, il n'y aura pas, tu vois, comme de remboursement. La situation, tu vois, elle ne va pas changer. Du coup, moi, je continue, tu vois, comme à avancer tranquillement sur mon chemin. Mais au fond, quand tu es posé, quand tu es dans le lâcher-prise, tu te dis, mais ce n'est pas possible, tu vois, qu'il ne le fasse pas. Ce n'est pas possible, en réalité, tu vois, que la personne ou que ces gens, tu vois, ne passent pas, j'ai envie de dire, ne posent pas, tu vois, comme d'action concrète et officielle. J'ai vraiment cette impression, tu vois, que c'est le temps que les choses prennent à se mettre en place, qui là, j'ai envie de dire, peut énormément te déstabiliser. On nous parle exactement, vous voyez, comme de la même situation par rapport à une personne. On sent que vous êtes en train de faire une synthèse par rapport à une personne ici pour certains. Et c'est comme si on se disait, la personne, en réalité, si elle avait des pensées positives, si elle m'aimait bien, si, voilà, toutes ces choses, elle aurait déjà bougé ou elle aurait déjà fait le nécessaire pour me proposer quelque chose. Peut-être une sortie, peut-être que la personne aurait été un peu plus curieuse. Le fait de ne pas forcément voir la personne non plus, vous voyez, dont vous êtes en train de faire la connaissance en ce moment, bouger ou poser des actions comme vous le souhaitez, vous avez l'impression, en réalité, vous voyez, pour certains qu'elle ne le fera pas. Et pourtant, on a une personne, tu vois, qui s'ouvre, oui, sur le tard et on nous dit que c'est quelque chose qui risque de te déstabiliser. Quelque chose auquel, ben, attends, je vais réfléchir à deux fois, savoir si je dois croire en ce que la personne me dit ou pas du tout, avant de continuer, tu vois, à faire des pas en avant, hein, on a le lâcher prise, on a la rapidité et on a l'épanouissement. Donc, on nous montre, en réalité, que tu peux entamer la journée avec un état d'esprit, tu vois, comme ci, comme ça. Et puis, très rapidement, tu vois, au cours de ta journée, ben, tu verras cette déclaration, cette proposition, tu vois, comme se mettre en place dans ta journée. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, ben, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, on a vraiment cette sensation qu'il faudra peut-être aller vite, on nous dit. D'accord ? Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où j'aurais peut-être pas envie de me tromper, je n'aurais pas envie de croire en l'autre non plus, de peur, éventuellement, que cette personne soit en train de jouer une vaste comédie. On nous parle, vous voyez, comme de route à faire. Donc, pour certains, on peut vous inviter, vous voyez, comme, tiens, il faut que tu viennes récupérer, peut-être, le chèque, j'ai envie de dire, qu'on doit. Moi, peut-être, éventuellement, j'ai envie de dire, il faut qu'on se voit, j'ai envie de dire, dans la journée ou dans la semaine. On a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui est censé se mettre en place avant de recevoir cette somme d'argent, avant que cette personne vous fasse, j'ai envie de dire, peut-être des compliments, qu'elle vous dise tout simplement qu'elle a envie de fonctionner avec vous. Et si c'est au niveau professionnel, ben, c'est exactement la même chose. On va t'inviter, j'ai envie de dire, comme, à un échange, à une discussion, à un rendez-vous, avant, éventuellement, tu vois, comme, de te faire part de ce que nous, on a dans la tête, mais on va aussi te faire part, en réalité, tu vois, de ce qui peut, ou de ce qui a pu, comme on disait tout à l'heure, tu vois, comme nous barrer la route jusqu'à maintenant, d'accord ? Donc, on nous parle, tu vois, comme de route à faire. Pour certains, on sera obligé de bouger pour aller récupérer, en réalité, tu vois, ben, ce qui nous est dû, on peut le dire comme ça, et pour d'autres, en réalité, ben, c'est lors d'un rendez-vous avec une personne que tu comprendras que, voilà, j'étais juste pas encore dans l'optique de faire les choses, je n'avais juste pas encore commencé, tu vois, comme à me projeter en direction, tu vois, d'une relation stable, et c'est pour ça, tu vois, que j'ai pas parlé, tu vois, jusqu'à maintenant. Pour d'autres, ici, on sent, tu vois, qu'on a pu, là aussi, mais tu vois, que ce soit pour toi ou que ce soit, tu vois, pour tes enfants, on sent, tu vois, qu'il y a une histoire d'argent dans l'air, là. On sent, vous voyez, que c'est une situation, peut-être, j'ai beaucoup sorti, hein, pour la stabilité, tu vois, de cet enfant-là, peut-être pour une inscription, tu vois, à l'école, et on sent, en réalité, que c'est quelque chose qui, écoute, si moi, j'ai sorti l'argent, et finalement, tu vois, l'enfant, ben, n'est pas forcément pris à l'école, ben, en réalité, je suis censée, tu vois, comme recevoir un remboursement, là aussi, mais là, on voit, tu vois, aussi, pour un ou plusieurs enfants, vous voyez, pour certains que, ben, les choses sont un peu gelées. On va regarder ça. Attends. Est-ce qu'il y a même tes enfants en jeu dans ça, hein ? Pour d'autres, ici, on a perdu, tu vois, comme toute confiance par rapport à notre société, l'entreprise pour laquelle on travaille, et ici, ben, on est tout simplement en train de se demander, ben, s'il y aura, tu vois, comme une nouvelle opportunité, puisque jusqu'à maintenant, nous, ce qu'on voit, c'est que je suis mal vu, c'est que les gens, tu vois, comme ne m'aiment pas beaucoup, s'ils avaient envie de mettre les choses en place, ils les auraient mis en place, tu vois, depuis très longtemps. On sent, vous voyez, qu'il y a eu pas mal d'histoires et pas mal de choses, vous voyez, qui vous font douter, quant au fait, tu vois, que la situation deviendra officielle. Ouais, et même pour ceux, en réalité, vous voyez, qui peuvent marcher seuls, d'accord ? Vous êtes en indépendant, on sent, tu vois, que là aussi, on attend, tu sais, un rétablissement, vous voyez, comme de notre situation financière, mais on sent, tu vois, que là aussi, il y a des choses qui ne se mettent pas forcément en place, à l'allure, j'ai envie de dire, à laquelle, ben, elles doivent se mettre en place, mais on nous parle aussi d'une situation qui est censée changer. Tu recevras des nouvelles officielles qui vont te permettre de réaliser, ben, pourquoi, tu vois, certaines choses n'avançaient pas, d'accord ? Donc, si on dit, il faut ramener un papier ou il faut tout simplement, tu vois, comme il faut nous donner ci ou il faut nous donner ça pour qu'on puisse mettre des choses en place, fais-le, on dit qu'à ce moment-là, à partir du moment où tu auras la communication, ben, tu ne peux qu'avancer, tu vois, vers du positif et éventuellement voir ta situation se mettre en place. Donc, ça peut être aussi une aide, tu vois, qu'on reçoit pour certains, tu vois, je ne l'avais pas encore vue, celle-là, mais ça peut être une aide, une aide pour ouvrir une société, une aide, en réalité, pour que moi-même, ben, je puisse commencer à avancer tranquillement. Tout ça, là, se met en place. Donc, on sent en réalité que ta situation financière, elle a pu être assez compliquée en ce moment. On sent que tu as pu être aussi, tu vois, sur une fréquence de, voilà, j'ai beaucoup dû me sacrifier, j'ai beaucoup, j'ai envie de dire, comme serrer la ceinture. Donc, et là, maintenant, tu vois, il faut que ça change, il faut que ça change vraiment et pas forcément, tu vois, que, voilà, ça change seulement en parole ou oui, éventuellement, on va s'en occuper et puis les choses, tu vois, ne sont pas faites. Donc, petite accélération, vous voyez, au niveau des événements pour vous, pour tout ce qui est financier, mais on l'a aussi, tu vois, au niveau relationnel avec des personnes qui, pour moi, c'est une personne, d'accord ? Une personne qui décide, vous voyez, comme d'ouvrir son cœur et de vous faire part, en réalité, de ce qui l'a empêché d'être lui-même ou elle-même face à vous, d'accord ? Bon, on va regarder ce qui arrive pour toi, dans ton sentimentale. Tu pourras enfin passer à autre chose, hein ? On sent que ça a été rude. On a la communication, on a la peur, ouais. On a une personne, vous voyez, qui va vous révéler quelque chose, vous voyez, pour certains lors d'une communication et on sent que c'est quelque chose, tu vois, ça ne m'énerve pas. Mais c'est vrai, en réalité, que je ne comprends pas forcément, tu vois, ce qui se passe. Donc, on sent en réalité que c'est une personne avec laquelle on n'a pas forcément eu, tu vois, comme des expériences positives et une personne, vous voyez, qui, tu sais, c'est une personne qui a pu s'enflammer, vous voyez ? Une personne qui s'est enflammée, je suis partie dans tous les sens et aujourd'hui, tu sais, c'est comme cette personne qui vient de dire, voilà, je me suis enflammée la fois dernière, tu n'es pas forcément dans mon assiette. Bon, on a une personne qui veut vous expliquer pourquoi, d'accord ? Elle a pu s'enflammer, pourquoi elle est partie dans tous les sens. Bon, toi-même, tu verras, d'accord ? On va regarder ça. Toi, tu sois une femme ou éventuellement un homme, on a le nom, on a le pardon, on a l'enquêteur, on a la fin, on a l'évolution, on a les discussions et on a le couple. Et pour toi, en réalité, c'est une situation qui, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que tu dis, ce matin, la situation, elle ne va pas avancer, elle ne va pas évoluer. La personne n'aura pas forcément, tu vois, suffisamment de courage pour présenter ses excuses. On sent, en réalité, tu vois, que c'est une situation où la fin a été comme ci, comme ça. Le comment on s'est séparé, le comment on s'est quitté, en réalité, c'était n'importe quoi, vous voyez, pour certains. Et je pense que c'est ça, tu vois, qui fait que tu te dis, hum, elle ne va pas avancer. Mais non, mais non, mais non, la personne ne va pas venir et pourtant, tu vois, on a une personne qui se rapproche de toi. Alors, tu verras, tu vois, si tu prends ces excuses comme sincères ou pas du tout, tu verras, en réalité, si ça te donne envie, j'ai envie de dire, de reprendre la route avec elle. Mais bon, on a une personne, tu vois, qui veut le faire. Pour d'autres, ici, petit dîner romantique, petit moment en tête à tête, petit moment à deux, tu vois, en préparation. On sent que c'est quelque chose, tu vois, au cours duquel tu ne seras pas du tout à l'aise. Et on sent, en réalité, tu vois, que c'est comme un rendez-vous un peu décisif. Je te dis un rendez-vous décisif puisqu'on sent que c'est une situation où on n'a pas été à l'aise, tu vois, avec l'autre ou peut-être qu'on n'était pas forcément, tu vois, la seule personne dans la vie de la personne. Donc, on sent, tu vois, là, c'est le moment où ça sera bientôt, tu vois, comme le moment d'en parler, éventuellement, si l'invitation, tu acceptes. D'accord ? Parce que c'est vrai qu'on voyait la personne, tu sais, comme la personne avec qui on aurait pu faire un bout de chemin. Mais cette histoire de rivalité ou cette histoire, tu vois, où il y a une tierce situation ou éventuellement une tierce personne entre nous, c'est comme si, ben, ça nous avait un peu refroidi. D'accord ? On a la route, on a la période de l'été, on a le téléphone, on a l'hiver, on a le rêve, on a la ruse et on a la tendresse. Pour d'autres, ici, on nous parle, vous voyez, comme d'une personne un peu dans la ruse. D'accord ? On a l'impression, en réalité, que c'est une personne, moi, je ne bouge pas, comme tu ne bouges pas non plus. Moi, je ne rêve pas, en réalité, tu vois, que tu m'appelles. Et pourtant, cette personne, j'ai envie de dire rusée, décidera, là aussi, tu vois, comme de sortir de son isolement. Un peu honteuse, la personne, mais elle décide, tu vois, comme de sortir de son isolement pour voir s'il y a à nouveau une possibilité de repartir avec toi ou de faire un bout de chemin avec toi. Bon, puis on nous montre la carte de la ruse. Tu sais, en réalité, qui est cette personne ou tu connais son caractère, peut-être sa façon d'être. Mais on sent, en réalité, vous voyez, que pour certains, on a pu poser, tu vois, comme des limites saines entre nous et l'autre. Mais je crois que la personne, tu vois, elle n'accepte pas les limites saines. Elle préfère faire à sa sauce ou à sa face. D'accord ? Je te laisse te poser une question. On va prendre trois cartes et on va y répondre. Ça, ce sera notre première. La deuxième. Et la troisième. On commence avec la première. Oui. La deuxième. Pardon. La troisième. La situation va s'améliorer. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça va s'améliorer. Et puis, je vous 50% de la fauna, j'espère que ça va s'améliorer.